... Nous cédons la parole à Christian Anastasie, le directeur général de l'ANAP, qui a ouvert les portières et qui, aujourd'hui, va les refermer. Christian Anastasie, merci à tous, en tout cas. Applaudissements Comme tu l'as dit, Thierry, je vais effectivement refermer la porte en formulant quand même beaucoup de remerciements D'abord, des remerciements aux 37 intervenants qui ont animé les ateliers, qui ont animé les séances plénières. Un remerciement tout particulier aux usagers qui ont été présents et à vous, mesdames et messieurs, qui étaient sur la table et qui avaient fait la synthèse de ces deux jours. Vraiment, je vous remercie de votre implication ce n'est pas facile de prendre la parole. C'est en public et vraiment bravo. Je voudrais dire un mot, un petit mot pour la société Weaver qui nous a aidés à faire remonter la parole des usagers. Merci à vous. Je n'oublie pas notre ESAT, l'ESAT Les Petits Chaumes. Vous savez que l'agence, l'ANAP, fait toujours travailler dans tous ces congrès et dans toutes ces manifestations des ESAT. C'est un petit coup de pouce qu'on donne au milieu et vraiment, on voit, à travers des prestations qui ont été servies pendant ces deux jours, que le niveau de professionnalisme des ESAT, et je crois qu'il faut vraiment les remercier et les encourager parce qu'ils font un travail formidable. Et puis, je voudrais dire, je l'ai déjà dit hier, je ne vais pas revenir, mais remercier quand même nos partenaires, la CNSA, le HESP, et puis le CIS et sa présidente. Vraiment, merci pour votre implication et pour la réussite de ces jours. Sans vous, ce ne serait pas possible. Je voudrais dire un mot, un merci particulier à Thierry parce que, franchement, animer les débats comme tu les as faits, Thierry, franchement, je trouve que c'était tout à fait remarquable. Alors, les débats... J'en ai fini pour les remerciements. Je voudrais vous demander une chose. Vraiment, remplissez le questionnaire de satisfaction. Parce que si vous ne le remplissez pas, on ne saura pas si c'est bien ou pas. Et donc, il faut qu'on sache s'améliorer. Donc, remplissez ce questionnaire de satisfaction. Soyez gentils, faites-le. Ça nous est utile. Troisième chose que je voulais vous dire. Conclusion, moi, je trouve que... Certains dans la salle m'ont reproché, m'ont dit, ouais, à la nappe, franchement, vous vous êtes réveillé un peu tard à votre sixième année d'existence. Enfin, vous invitez les usagers. Ben oui, désolé du retard, mais mieux vaut tard que jamais. Et je trouve que le bilan de ces jours est très positif. J'ai assisté à deux ateliers ce matin. J'ai noté une phrase parce que c'est Jean-Louis Roger. Je ne sais pas s'il est encore là. Et il était avec Stéphane Duricu. Je ne sais pas s'ils sont encore dans la salle. Mais à un moment, dans ma passion qui les animait, ils ont dit, les usagers, en fait, sont des formateurs, sont des remèdes contre la paresse intellectuelle des professionnels. Bon, ça un peu provoque. Mais je trouve que c'est des choses un peu décoiffantes comme ça qui ont été dit. Et puis, j'étais sensible aussi à la présentation qu'a fait Ivani hier. Parce qu'on voit bien que quand le rôle d'une association est structurée, elle peut faire changer beaucoup de choses. Elle a fait changer la loi, la vision des pouvoirs publics sur le monde des personnes atteintes d'insuffisance rénale. Et franchement, je trouve que les associations peuvent jouer un rôle tout à fait conséquent. Et je crois qu'il faut que... Bien sûr, notre prise de conscience a été un peu tardive à la nappe. Je vous prie de m'en excuser. Mais maintenant, je peux vous dire une chose. C'est que le mouvement qu'on a créé aujourd'hui, l'association qu'on a, ce début de coopération qu'on a enclenché, il faut qu'il soit irréversible. Et je souhaite que l'année prochaine, pour la prochaine université, je souhaite que vous soyez présents avec nous, que vous construisiez cette université. Alors, l'année prochaine, c'est mon mot de la fin, c'est mon quatrième mot. Didier Tabuteau, dans son intervention, nous a dit que ce serait bien qu'un jour, on stabilise les territoires de santé. Et on a trouvé avec Hamas cette idée, et l'équipe très pertinente. Et on s'est dit, peut-être que le thème de l'année prochaine, le livre à chaud comme ça, c'est susceptible d'être dévolué, bien sûr, mais ça devrait tourner autour, dans un contexte de réforme régionale, de regroupement des ARS. Ça serait peut-être pertinent qu'on réfléchisse ensemble, avec les usagers du système, à cette géographie d'un système de santé performant. Quel serait le bon territoire demain ? Quelle serait la bonne géographie d'un système de santé performant ? Je vous livre la réflexion tout à traque comme ça, je ne sais pas quel sera le thème définitif, mais en tout cas, je pense que ça pourrait tourner autour de ce thème. Et puis, dernière chose, la date, alors, ça sera l'année prochaine, la rentrée des classes, c'est le 1er septembre, donc on a, enfin, c'est à peu près le début. Voilà, on a décidé qu'on fera cette université le 2 et le 3 septembre 2016, la prochaine, 2 et 3 septembre 2016, notez-le sur vos tablettes. Et je ne vous donne pas la ville, mais on va essayer d'aller dans le sud, parce que comme on est itinérant, on ira probablement quelque part entre Marseille et Montpellier. Je croyais que Dazibao, c'était pour Pékin. Voilà, en tout cas, merci à vous tous. Rendez-vous à l'année prochaine pour une nouvelle université. Sous-titrage Société Radio-Canada